On va fabriquer un multiprise avec une protection différentielle, car ça protège les personnes en cas d'électrisation ou d'électrocution. On va voir que le multiprise fonctionne. Là, j'ai acheté un petit testeur de prise électrique, je vous montre la légende, vous pouvez voir qu'il y a trois diodes en haut qui vont s'allumer de différentes manières qui sont décrites sur l'appareil. Quand c'est allumé à gauche et au milieu, c'est que ça va, quand c'est allumé autrement, c'est qu'il y a un problème. Donc là, vous voyez, je le branche, on voit les trois diodes qui s'allument, dont celle de gauche plus fort et celle du milieu de droite moins fort. Donc, clairement, il y a un problème. En plus, le fait qu'elle s'allume moins fort, c'est assez bizarre. Mais bon, on continue. Dans le doute, j'essaye avec la prise dans l'autre sens, parce que sur une prise électrique, il y a la phase et le neutre, et en général, la phase est à droite. Donc là, je tourne la prise pour voir si ça va changer quelque chose, mais ça ne change rien. C'est toujours les trois diodes qui sont allumés, quel que soit le sens de la prise. Il va y avoir pas mal de tâtonnements au début de cette vidéo. Ensuite, il va y avoir une petite phase de diagnostic. Là, vous voyez que quand j'appuie sur le bouton noir, alors c'est un bouton noir qui sert à simuler une électrisation, grosso merdo. Mais plus rigoureusement, c'est un bouton noir qui simule une fuite de courant supérieure à 30 mA. Et quand on appuie sur ce bouton noir, normalement, si vous le faites dans votre maison, l'interrupteur différentiel de votre tableau électrique est censé s'éteindre. Là, je retire le fil de terre pour voir si ça crée une différence dans les diodes, mais pas du tout. Là, j'ai commencé à mettre en place l'interrupteur différentiel. Je vais devoir couper mon multimètre encore plus court, parce que mon premier délignage a attaqué les fils internes du multimètre, donc c'est pas bon du tout. Donc là, j'ai plus qu'une chance, quoi. En fonction de là où je vais placer l'interrupteur différentiel à côté du multiprise. Donc je mets un WAGO pour la terre, car la terre ne va pas rentrer dans l'interrupteur différentiel. Ce qui rentre dans l'interrupteur différentiel, c'est le neutre et la phase. C'est parti. La terre ne va pas rentrer dans l'interrupteur. C'est parti. EnISA. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Là je vais faire des mesures de tension avec mon multimètre pour diagnostiquer ce qu'il se passe Donc j'ai bien regardé sur mes sondes, elles peuvent résister à 1000V Donc je vous conseille vivement de vérifier si votre matériel peut supporter le 230V Si vous faites ça Donc là je mesure la tension entre la phase et le neutre Et j'ai bien mes 230V Neutre Terre Neutre Terre 16,8 Phase Terre 17,6 Là je ne sais pas ce qu'il se passe dans mon convertisseur pour que ça me donne ça Mais le peu que je sais dans une prise électrique C'est que entre le neutre et la Terre il doit y avoir 0V Et entre la phase et la Terre il doit y avoir 230V Alors quand je vois 16 et 17 je ne comprends rien Mais j'interprète que c'est lié au fait que mon testeur de prise électrique il m'affiche un problème Avec ces trois diodes qu'il s'allume Visiblement c'est peut-être ça une aversion phase neutre Mais bon franchement je ne m'avance pas du tout plus que ça La solution qui me reste c'est de faire comme dans la vidéo du gars qui parle de la Terre Avec un convertisseur en autonomie Et de faire un pontage entre la Terre et le neutre Ou entre la Terre et la phase si le neutre et la phase sont inversées Donc on va essayer ça Là vous voyez qu'il y a un troisième fil de Terre qui part du Wago Pour aller avec le fil bleu Normalement le fil bleu conventionnellement c'est le neutre Mais dans les faits là ça pourrait très bien être la phase Donc on va juste dire fil bleu on ne va pas dire neutre Après avoir fait ce pontage entre la Terre et le fil bleu On voit que les diodes sur le testeur ont changé Même si le test du bouton noir ne fonctionne toujours pas C'est la diode de gauche et de droite qui sont allumées Et elles sont allumées vraiment pleinement Pas à moitié comme avant pour les deux de droite Et sur le testeur ça nous indique dans la légende une inversion phase neutre Donc là je change mon pontage Et je vais faire le pontage entre la Terre et le fil marron C'est reparti pour le test Là déjà on voit que les diodes sont allumées de manière correcte Et là miracle ça marche Je n'ai pas tout compris mais si l'interrupteur différentiel se coupe Au moment où on appuie sur le bouton noir C'est que c'est bon Et quand on appuie sur le bouton blanc de l'interrupteur différentiel Ça ne veut pas dire que ça marche Ça veut juste dire que l'interrupteur différentiel est fabriqué correctement A la limite Que son intégrité physique est correcte Il faut vraiment tester avec le testeur de prise électrique Là maintenant que ça marche je vais raccourcir mes fils Pour que ça soit un peu plus joli Je vérifie c'est bon Et je vais scotcher un peu le tout Pour éviter que le wagot il se balade Donc là je vous montre de très près On voit un peu difficilement les fils marron et bleu Surtout pour le bleu et le marron qui sont au centre Mais ça se comprend à peu près On voit bien les deux fils de terre aller dans le wagot Et le troisième fil de terre aller avec le deuxième fil marron En partant de la droite Enfin le bleu et le marron Le marron de droite reçoit le pontage qui vient de la terre Donc a priori Mon neutre est dans le fil marron Vu que c'est le neutre qui doit être relié à la terre Donc je scotche bien le tout pour que ce soit solide Je mets un petit serflex Un petit serflex, un petit riselant Je scotche les serflex sur le côté en dessous Comme ça c'est bien stable Et je scotche au dessus des vis Parce que les vis, il ne faut surtout pas les toucher Donc il y a un morceau de métal qui fasse un court circuit Parce qu'il y a son contact direct avec les fils Donc là je refais mes tests de tension Là entre le fil bleu et la terre il y a 230 volts Donc a priori ça serait la phase Là entre le fil bleu et le fil marron 230 volts Très bien Et entre le fil marron et la terre 0 volts Donc a priori c'est mon neutre En tout cas les valeurs sont cohérentes Testons de continuité entre la terre La multiprise et le châssis du véhicule 0,0 ohm de résistance Voilà c'est fini C'est la fin de cette série a priori Sur l'électricité dans le Congo J'ai rajouté un extincteur à poudre de 1 kg Sur mon étagère D'après les vidéos que j'ai pu voir sur Youtube Une petite dizaine La poudre c'est très efficace Par contre c'est corrosif Donc si jamais il y a le feu Un départ de feu J'insiste bien sur un départ de feu Parce qu'apparemment Au delà d'un départ de feu Ca sert plus à rien Un petit extincteur de 1 kg Si vous utilisez ça Moi si je l'utilise sur mon matériel électronique Clairement mon matériel il est foutu A cause de la poudre Mais le feu sera arrêté C'est bon à savoir De toute façon si le feu continue Mon véhicule est foutu Mais si je mets la poudre dans mon matériel électrique Le matériel électrique est foutu Mais mon véhicule peut être sauvé J'ai un deuxième extincteur Beaucoup plus gros De 2 kg A l'avant de mon véhicule Dans la partie conducteur Dans l'accoudoir qui est très gros Il est bien rangé Ca c'est cool J'ai également une couverture anti-feu Donc en protection contre le feu Je suis bien préparé La seule chose qui manque à mon installation C'est un ou des coupe-circuit Judicieusement placés Donc je vais réfléchir à ça Et a priori c'est fini Pour les vidéos sur l'électricité Dans le Congo Peut-être une vidéo bonus Pour mettre l'éclairage Mais vu que c'est sensiblement pareil Que les prises USB Et que là En termes de temps Je ne peux plus trop Faire de vidéos là Donc je vais vous laisser là-dessus Je vous remercie d'avoir regardé S'il y en a qui ont regardé Grand respect à vous Parce que je sais parfaitement Que ce que je produis Est dur à digérer Mais enfin voilà Je vous remercie